Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brother, toujours avec notre fine équipe de cultistes. On accueille aujourd'hui Chopo, Chopo qui m'avait demandé un nom et que j'avais en fait complètement oublié, je m'excuse, était tout en haut de ma liste, tellement haut que je ne l'avais pas vu. Donc voilà, tu nous rejoins Chopo en tant que cultiste, bon un peu bête et qui a peur des nobles, mais qui s'en est très très bien tiré sur ses trois premiers niveaux, donc ça c'est plutôt cool. On avait Damned qui avait un petit niveau, bon on va lui booster un peu ses compétences, un peu de fatigue peut-être, la résolution ça va, ça c'est pas ouf comme j'ai, mais on va quand même monter un peu la défense. Et au niveau des percs, donc la vision supplémentaire, le bain de sang, ça coûte combien en fatigue ça ? 15 de fatigue quand même, donc peut-être que fin de ça serait intéressant, l'arc c'est combien ? 15 de fatigue aussi. Plus 25% de dommages à l'armure, ça pourrait éventuellement être intéressant de se spécialiser un petit peu dans la fronde, pourquoi pas. Après lui, il peut utiliser une arbalète, donc ça reste quand même plutôt intéressant. Après on a vu que la chance de toucher était franchement pas ouf non plus. C'est un cultiste, c'est un cultiste, on va donc prendre 9 vies pour commencer, on verra après. Alors on était à Dreigrafen, et on avait quelques missions à faire, je sais plus trop la map, ça ressemblait à quoi ? Il nous restait deux bleds à trouver, probablement de ce côté-là. Probablement un ici et un là sans doute, vu les routes. Il n'y a pas de route qui va par là. Ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on aille explorer cette zone, par exemple. Alors, quelles étaient nos quêtes ? Une livraison pour Forceland. Ok. Oui, ça va, c'est correct. Forceland, c'est ouf. C'est pas un truc qu'on doit trouver. Non, c'est pas un truc qu'on doit trouver. Je crois que c'était en haut. Ça, j'ai découvert, ouais. Ouais, c'est là. Forceland, c'est là. Ok. Pourquoi pas. Ça ne nous arrange pas plus que ça, mais bon, ça nous permettra de nous remettre sur la bonne route, on va dire. Et l'autre, c'est une livraison... Pour Birkhaven. Ok, Birkhaven. 280 couronnes. Birkhaven, par contre... Non, c'est pas un truc qu'on connaît non plus. Birkhaven, c'est tout là-bas. Ouais, donc c'est moins intéressant, c'est moins cher. Et en plus, c'est plus loin. Donc, du coup, l'un dans l'autre, c'est pas ouf. On va prendre ce contrat-là, je pense. C'est un petit contrat de mercenari... Comment dire ? De livraison, c'est très bien. De caravane, c'est très bien. Alors, on avait une nonne ici, mais je pense qu'il y a moyen que si on la prenne, ça parte encore un peu en couille avec nos... Avec une occultiste. Les outils sont vraiment hors de prix. Les munitions, ça va. On a ce qu'il faut. Au niveau du temple, on n'avait rien à soigner. Les outils sont vraiment hors de prix, mais on va devoir se fendre en prendre quand même un peu, parce qu'on n'en a vraiment pas. La nourriture, normalement, nous est fournie. Ok, on en reprendra à l'arrivée, et on est parti. Au moins, on va pouvoir réparer un petit peu ce qu'on a besoin. Ouf ! On a Robert ! Robert qui nous rejoint. Bienvenue, Robert. Voyons un peu à quoi ressemble Robert. Alors, Robert, il commence avec un Tato Nytales. Ok, un chat neuf queues. Il a une très bonne vision. Et il a 25 de défense en mêlée quand il est en retraite. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Par contre, Robert, tu es niveau 1, ce qui veut dire qu'on n'a plus que des cultistes qui sont niveau 1. Il va donc falloir qu'on recrute d'autres gens, tout simplement. Est-ce qu'on te laisse ça ? C'est franchement pas ouf face aux armures. Je pense qu'on va prendre ça. Voilà, comme ça, tu pourras taper avec ça et dès que l'armure est détruite, tu changes d'arme et tu stack du bleed comme un gros sac. Et en attendant, on va récupérer le bouclier de Damned à l'arrière et te le filer. Voilà, du coup ça te descend à 80 de fatigue, c'est pas ouf, mais ça fera le taf. On va essayer de voir si on ne peut pas recruter un petit niveau 1 ici. Ouh, il y a plein de monde là. Une petite connerie. Tiens, un apprenti. Non, quelqu'un qui ne me coûte pas cher par mois. Tiens, toi là. Un mec, un journalier là. Avec une pelle. Et qui est optimiste. Très bien, on a une première ligne de fou par contre là. C'est un peu la teuf. Qu'est-ce qu'on pourrait te donner de mieux qu'une pelle ? Peut-être un fléau quand même. Ouais, c'est un peu la fête de la première ligne. Il va nous falloir quelques armes d'as, parce que la vache quoi. Et au bout, il faut que vous soyez sur les côtés. Enfin, encore que non, vous pouvez taper devant avec votre truc. Donc c'est pas forcément une priorité. Et ici, ils ont des cauchemars, mais on s'en fout parce qu'on s'arrête pas. 19 brigands ici, là, j'ai vu. Ils commencent à faire du monde. Bon, celle-là, il n'y a pas de bonus pour les têtes. Donc c'est tout bonus. Si on ne se fait pas attaquer, c'est encore mieux. Ouf. Des unhauls, ils ont massacré une caravane, mais heureusement, ils sont partis avant qu'on arrive. C'est pas plus mal. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On croise quelqu'un qui se balade avec un cheval qui a vu des meilleurs jours. Visiblement, il crève de soif. Et quand ils nous voient, la personne qui lui appartient, nous fait des signes de la main. Venez, venez. J'ai un pari à faire pour ceux qui sont assez braves et assez rapides pour penser qu'ils vont gagner. Alors, ils demandent ce que c'est. Et du coup, ils patpatent le cheval. Ce qui fait s'envoler une couche de poussière. Il nous dit, faites une course avec mon cheval, avec vos propres jambes. Si vous perdez, vous me donnez 500 couronnes. Si vous gagnez, je vous paie le triple. On a Chopo, du coup, qui pourrait essayer. Bah écoute, on va essayer, ça peut être fun. Chopo qui essaye de se lancer. Alors. Donc c'est Chopo, le plus gros idiot de la compagnie. Je suis désolé, Chopo. Pour essayer de battre le cheval. Donc il jette un oeil à l'homme. Le mec, il jette un oeil à Chopo. Il lève un sourcil et il dit, ok, très bien. Donc le premier à arriver au pommier est le gagnant. Donc ils se mettent en ligne. Donc comme s'il savait ce qu'il faisait, Chopo se met dans une position de démarrage. Comme si c'était un coureur. Donc le propriétaire du cheval crie et frappe sa bête pour qu'elle démarre. Chopo démarre dans un superbe, enfin, relâche son énergie. Dans un magnifique démarrage et de manière presque choquante, il est devant le cheval. Mais il n'arrive pas à gérer sa vitesse. Et il rentre dans le cheval, qui est très bien. Apparemment, le cheval s'emmêle un peu les genoux. Il fout un gros coup de tête dans Chopo et Chopo se retrouve catapulté dans les airs. Un magnifique mouvement, enfin, une magnifique vue, enfin, une vue assez choquante, on va dire. Et une que vous ne verrez sûrement plus jamais. Le cheval se relève et il regarde un peu autour de manière confuse. Alors que le corps de Chopo, inconscient, traverse la ligne de fin, quoi. N'importe quoi. Et on tourne notre main vers le propriétaire qui est en train de se tenir la tête avec les mains, quoi. Et il nous dit, mais par les dieux, vous n'êtes pas concernés par votre mercenaire ? Non, effectivement, on s'en tamponne. On gagne donc 1500 couronnes, mais il a une concussion sévère. Allez, il ira bien, payez-moi. Ah, cet événement, quoi. Cet événement de l'enfer. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Sévère concussion. Une contusion sévère. Oh la vache, moins 50% de mêlée, de ranged, de défense, d'initiative, moins d'autres visions. Eh ben, mon gars, tu sais quoi ? Tu vas aller en réserve pour l'instant, pour te reposer un peu. Oh la vache, putain, 26 et tout, le mec, il a tellement souffert. Bon, ben, je suis désolé, Chopo, mais t'as fait le taf. Tu nous as quand même bien lancé, là. 2400 de couronne, du coup, grâce à toi, c'est propre. Ça fait plaisir. On arrive, du coup, à Forceland et on récupère notre blé. C'est parfait. Du coup, ils sont well supplied. Ce qui veut dire qu'on va peut-être pouvoir s'acheter des trucs intéressants. Absolument pas, c'est toujours si cher. Bien, 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 bien. On a quoi ? Un taxidermiste, un temple. On va pouvoir soigner la concussion de Chopo, c'est parfait. 180 en échange de 1500, on va pas s'en plaindre. Alors, lui, il nous propose une caravane pour Flissmoose. Trois jours au nord-est. Je pense que c'est pas vraiment notre direction. Et lui, il nous demande un paiement par tête, par contre. Pourquoi pas, mais... J'ai pas... Flissmoose, c'est là. Ok, non, c'est vraiment pas notre chemin, pour le coup. Et l'autre, c'est quoi ? Quelqu'un qui a perdu quelque chose. Son idole de la fertilité. Ouais, 130 couronne et 520. On va prendre. On va prendre, on va prendre. Donc on a Chopo qui est un peu... Enfin, qui est soigné. Son truc a été traité, mais c'est quand même pas tout de suite qu'il va être en état. Donc pour l'instant, il va rester là. On a des petits niveaux. On a Agathe, qui passe niveau 2. C'est parfait. Elle va devenir notre tank, plutôt. Donc on va, pour l'instant, monter sa vie et sa défense. Et on va lui filer Nanlive. Voilà. Et Willibald, qui, mine de rien, fait bien le taf. Qui a fait un peu des jets de merde, par contre. Alors, vraiment de merde. On va remonter ça et ça. Et au niveau des percs. Plus 5 stash, non. Puisque de toute façon, il va un jour ou l'autre partir. Ça sert à rien. Ouais. Tout le storage, ça sert à rien. Staff block. Donc là, il faudrait qu'il porte un bâton. Donc s'il a plus de vie et de fatigue. Mais non, il fait des jets tout pourris. Donc ça ne sert à rien. Adrénaline. Tout bennivore. Ça, c'est pas très utile. Sprint non plus. On va prendre ça pour qu'il perde moins de fatigue au combat. Vu que c'est clairement un problème pour lui, la fatigue. Alors, et les traces vont par là. Ok, c'est parti. Allons voir un petit peu si on peut mettre un petit baptême du sang pour nos monsieur. 18, ils sont 18, vous êtes sérieux ? Pléthore de rabble et quelques poachers. Ok, donc on va avoir des tireurs et surtout un paquet de... Un paquet de petites saloperies. C'est parti. À l'assaut. Un petit coup de flotte pour aider. Alors, ici on a un poachers, un autre poachers, un autre là. Ok, donc ils sont trois tireurs a priori. Ce qui est déjà assez, ils ont des arcs et tout, c'est un peu casse-couille. On va prendre la petite position haute avec nos tireurs. Hop là, voilà, ça c'est fait. On n'a pas de chien, je crois, je suis... Ah si, on avait récupéré Warrior, je crois. Ok, raté. Donc ça, c'est du 2 de distance. Donc on va charger, c'est du rabble, on s'en fout. On va aller dans le tas. Voilà pour s'emmerder. Vu qu'il se rapproche quasiment au contact, on va prendre l'initiative. Alors du coup, si je vais là. Si je vais là, il va être un petit peu trop exposé. On va tenter un coup à la tête directe. Non, raté. Dommage. Robert qui se prend direct de flèche. Ok, très bien. Ça, ça calme. Robert, écoute, pour l'instant, tu vas rester là du coup. Ici, il faut qu'on avance là. Ici, si j'avance ici, est-ce que je peux mettre un coup ? Ah, je touche mon pote si je fais ça. Donc on va attendre que Genji avance du coup. Alors, raté à 66%, c'est la tristesse. Ici, on va peut-être attendre parce qu'ils n'ont pas beaucoup avancé. Voilà, là par contre, on tape. Si on va faire un petit mur de pique en surplomb. Et là, on a peut-être moyen. Il y a 42%. Ok, parfait. Un mort. C'est propre. Par contre, les deux tireurs, ils ont piqué. La vache, quoi. Je ne suis pas bien sûr qu'on pourra faire grand-chose contre ça. Ici, on va se placer là. Du coup, tant pis. Là, je pense que E2, même si lui est niveau 1, il devrait pouvoir tenir. Et Canu, 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 Canu. Alors, ça fait quoi, Dayz ? On a 35% de damage, 35% de max fatigue et 35% d'initiative. Non, on va attendre. On va attendre un petit peu qu'il s'approche. Ok, très bien. Parfait, là, ils ont avancé jusque-là. Ce qui veut dire qu'ils ne feront. On ne pourra pas taper. Ici, le mur de pique qui fait. Le mur de pique qui fait le taf. Le mur de pique qui est raté. Ok, un bon. Ça te prie. Donc, lui qui attaque à distance avec son fucking marteau. Ah d'accord, il charge. Ah oui, parce qu'il charge avec son... Très très bien. Pourquoi pas. Lui, il n'a plus d'armure. Hop là, on va lui enlever un peu de vie. Et ensuite, je pense... Lui. Voilà. 27%, mais... Si, il y a lui qui est éventuellement touchable. Parfait. Oh putain, c'est beau. Oh putain, c'est beau. C'est pas haut. Allez, là, on va aller faire un petit duel contre ce monsieur avec sa pelle. Alors là, on a un pot de chers. En fait, il y en avait quatre. Il y en avait un que j'avais raté qui devait être caché. Parfait. Un one shot, ça fait toujours plaisir. Alors toi, du coup, est-ce que tu peux te toucher ? Alors, si je suis celui-là, je touche pas. Donc je vais essayer de mettre un coup sur ces deux-là. Voilà, c'est propre. Ok, ça fait le taf. Bon, ils prennent bien cher quand même. Bon, ici, on fait un peu moins de dégâts. Bien sûr, il faut quand même réussir à toucher, sinon ça ne change rien. On va avancer, vu que tout le monde est nettoyé. Hop, voilà. Toi. Ben voilà, Robert, s'il arrive à survivre, il fera peut-être qu'on va peut-être faire quelque chose de toi. Ici, on ne peut plus rien faire, c'est dommage. Ouh, ça pique. Ah, il y a l'autre avec son bâton derrière, là. Faut qu'on fasse gaffe. Alors, on peut, du coup, essayer de tirer, peut-être sur lui. Raté, dommage. Bon, ici, on est Daze, hein. Donc, ça n'aide pas, forcément. Ici, on peut tenter un tir là-dessus. Ou sur celui-là, plutôt. Oh, putain. Ça fait tellement mal, quoi. Comme quoi, la fronde, hein. Vous pourrez dire ce que vous voulez, mais... Ça, c'est quand même pas totalement inefficace comme objet, franchement, voilà. Ça peut faire le café, hein. Allez, on va charger avec Torfin. Ça va les foutre un petit peu en stress. Ici, j'aimerais bien, à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer avec Canu, essayer de me débarrasser de lui, voilà. Comme ça, derrière, je pourrais charger avec Willibald. Ici, on va essayer d'aller filer un petit coup de main à Airbold, qui est un peu dans le mal. Alors là, si je peux faire une petite décapitation, voilà. Il y a moins que ça fasse du bien au moral. On va aller renforcer un peu par là. Ok, bon, parfait. Ok, on va aller le planquer un peu. Histoire qu'ils n'aient pas envie de lui mettre une flèche bien placée. Ici, on va charger, pareil, à côté de ce monsieur. Ici, on va commencer à aller par là. Toi, ça serait bien que tu te planques. Tu peux aller là-dedans, non ? Tu peux aller te planquer là ? Ouais, c'est pas ouf. Tu pourrais reculer, sinon. Allez, recule. Bon, ici, on peut rien faire d'autre. Ici non plus, on est au contact. Ici, on peut commencer à aller par là-bas. Et là, on a fait tout le mouvement qu'on pouvait. Alors là, on est un peu trop loin. On va commencer à bouger. Voilà, je pense bien ce que je pensais. Elle va se replier. Ils sont en stress. Et c'est bien normal. Alors, qui c'est quel chien ? C'est toi, quel chien ? Jusqu'où tu peux aller pour le relâcher ? Jusqu'ici. On va le relâcher là. Voilà, parfait. Il poursuit dans le bon sens, comme ça. Ensuite, lui. On va essayer de lui mettre quelques coups bien placés. Ici, c'est pareil. On va s'en débarrasser. Parfait. Donc, lui s'enfuit. Propre et clair. Il ne nous tapera pas dessus, comme ça. Là, je ne suis pas collé. Non, je ne suis pas collé. On va donc avancer d'une case et essayer de lui mettre un petit coup quand même. Pour que Agathe fasse un petit peu d'XP. Et ici, on a assez de mouvement pour le coller. C'est parfait. Donc, toi, tu vas rester là tranquillement. Parce que, malheureusement, tu as un peu trop souffert. Une épaule fracturée également pour Airybold. Notre ami Airybold. Toi, tu restes là. Toi, tu restes là. Toi, tu restes là. On les poursuit. Oh, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ici, c'est un peu chiant parce qu'il est planqué derrière des arbres. On va essayer d'aller filer un coup de main. Ici, on court par là. Ici, on peut aller par ici. Oui, on part là par exemple. Ici, on va aller mettre un petit coup à 95%. Mais on ne l'a pas tué. Dommage. Bon, le chien devra s'en occuper. Ah ok, parfait. On arrive quand même à faire des trucs. Il s'enfuit. Donc, on va se coller à lui. Reviens, Robert. Il essaie de s'enfuir. Et du coup, il meurt. Parfait. Ici, on n'arrive pas à le toucher. Pour une raison qui m'échappe un peu. Honnêtement. Normalement, son moral devrait finir par se casser la gueule. Il n'a plus d'armure. On peut réussir peut-être à le terminer. Eh ben non, raté. Dommage, dommage. Bon bah, vous ne vous faites rien. Ok, donc là, il essaie de taper. Toi, tu ne fais rien. Toi, tu ne fais rien. Hop. Ça ne sert à rien. Le chien va courir. Là, il y a peut-être moyen quand même. Parfait. Bon, c'est pas mal. Nos deux recrues ont douillé. On ne va pas dire le contraire. Mais au moins, elles s'en tirent. S'en tirent en vie. Comme il y a un temple là où on vient, c'est parfait. Du coup, on récupère un arc. Et surtout, on récupère des flèches. Ça, c'est très très cool. Ok, on a un mec qui vient pour nous proposer un paiement. Non, on va dire non. Ce qui veut dire qu'on est tombé pile poil. Parce que si on avait attendu un peu, on aurait pu se retrouver avec un nécromant affronté. Ça n'aurait pas été la même. Ok, on récupère de la thune. Par contre, du coup, est-ce que le temple est ouvert la nuit ? Non, il n'est pas ouvert la nuit, le temple. Ce qui veut dire qu'on va devoir camper. Alors, campons. On a besoin de ramasser des outils. C'est ouf. Workshank, c'est craft. Non, ce n'est pas craft. Si, c'est ça. Si, c'est ça. Alors, du coup. Toi. Toi. C'est pas mal. Workshop. On va save edge. Ça, ça. Une pelle. Ce truc-là. Alors, le bâton, on va le garder. Ça en jette. Ça en jette. 5 heures en creeper, 8 outils. C'est pas si mal. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Ensuite, healing. Healing. Clairement, on a besoin de gens. Alors, ça m'emmerde un peu. Non, on ne va pas faire de healing parce qu'on va de toute façon les payer pour les guérir. Donc non, ce qu'on va faire plutôt... Alors, déjà un petit peu de patrouille. On va aussi mettre des mecs à chasser. Enfin, ramasser de la nourriture. Non, ça c'est pas pour ramasser de la nourriture. Non, c'est ça pour chasser. On va vous mettre vous deux pour chasser. On s'en fout de la veille parce qu'on est en plein milieu d'une ville. Donc, il y a quand même peu de chance qu'on se fasse trop emmerder. J'espère. Craft, on n'a rien à crafter. Rest, alors reste. C'est pour augmenter la... On a quand même beaucoup de monde là qui ramasse. On va envoyer Gakar également chasser un peu. Récupérer un petit peu de bouffe. Et on va camper. Donc il s'avalge et il répare directement. On va attendre d'être au moins à 100%. Ok, visiblement, on est à 100% de sa valge parce qu'il ne fait pour rien. Alors, on a récupéré de la strange meat. Ah, bon, c'est pas une pêche de fou. On a récupéré 6 unités de médecine. On a bien guéri. On a récupéré 7 unités d'outils. Et on en a utilisé 3. Du coup, on retombe à 0. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Du coup, non, c'est pas ça. On va aller au temple. On va payer pour nos frères qui sont un peu dans le mal. On va vendre ça parce que j'ai pas envie qu'ils bouffent cette merde. Par contre, il faudrait qu'on s'achète un ou deux trucs à bouffer. Putain, tout est cher, la vache, quoi. Même le pain, il ne nous aime pas ici, non ? Force land. Ah ouais, c'est le bled qui ne nous aime pas. Merde. Zut, zut, zut. J'aurais dû mettre un petit peu plus de monde peut-être à ramasser. Ouais, bah on est obligé d'acheter de la nourriture. Donc on va prendre le truc le moins cher possible. Du pain, du blé peut-être. Du blé à 63, voilà. Juste histoire de pouvoir tenir jusque là-bas. Alors, on ne va pas prendre l'autre mission. Elle nous envoie à l'ouest. Et nous, ce qu'on veut, c'est vérifier cette zone-là. C'est ça. Donc on va faire peut-être un petit arrêt ici. Histoire de s'assurer qu'on puisse éventuellement acheter à bouffer. Parce que là, on ne va pas tenir longtemps. 28 par jour, on utilise de nourriture. Ok, des unhauls de là. On n'ira pas les chercher. Les recrues ont quand même bien fait le café. C'est plutôt cool. Parfait, là, on explore un peu. On va voir ce qu'il se passe. Visiblement pas grand-chose. Tu traverses la forêt, non. Ici, il y a des pommes, des vergers. Et en plus, des champs. Il y a moyen qu'on puisse acheter des trucs pas trop chers. Bon, par contre, la quête... Il faut attaquer des... Quand ils ont des cauchemars, en général, comme ça, c'est les Alpes, là. 1050 couronne, alors ça vaut le coup. Mais c'est vraiment... Vraiment, je ne les aime vraiment pas, ceux-là. On n'est pas guéris et tout. Ça me paraît une idée de merde. Voilà, du coup, le pain, c'est quand même un peu plus intéressant. On va prendre aussi quelques fruits secs. On pourrait aussi investir un peu là-dedans. Vu qu'on a du blé, on va le faire. Les outils, c'est quand même pas trop cher. On va prendre un peu. Au niveau de l'équipement... Au niveau de l'équipement, c'est bon, il n'y a rien d'intéressant. Par contre, je crois que j'ai laissé un mec devant. Oui, déjà, je n'ai pas fait les niveaux. Et ensuite, il faut qu'on... Qu'on mette quand même une petite cagoule à nos mecs devant, ça se fait. Alors, Eberhold, tu prends un peu de là, tu prends un peu de là, et tu prends... Oui, il se rend 5 de résolution, c'est tout pourri. Qu'est-ce qu'on va te donner ? Alerte, plus de 20% d'initiative, non. Allez, Colossus, tu dureras un peu plus longtemps avant de te faire sacrifier, comme ça. Et Robert, l'ami Robert. Donc Robert, lui, il va rester avec nous. Hop, hop, t'as déjà 50 de résolution, c'est propre, 62 de vies aussi. Très, très, très bon perso, Robert. C'est pour ça qu'il a réussi à survivre aux flèches, clairement. Et donc toi, tu vas prendre 9-lives, par contre, direct. Voilà. Donc la quête, on a dit non. Nous, ce qu'on veut, c'est aller explorer par là-bas. Voir un peu ce qui se passe debout. Ah, une ville, parfait. Et c'est Darnwatch. Alors, c'est une ville, on n'aura pas de quête, mais c'est pas grave, il fait nuit. Au moins, on l'a découvert. Du coup, du coup, on peut continuer notre chemin, au cas où elle serait par là. Mais vu le nom, Cleanse Halls, ah, quoi que. Oh, non, je pense qu'elle doit être par ici. Vu le nom. Mais on va quand même suivre la route pour être sûr de rien rater. Ça coûte pas plus cher. De toute façon, il faudrait qu'on arrive à trouver un port pour retourner de l'autre côté. Allez, les petits. Ouh, putain, il y a une seule bagarre là. 19 brigands, des socs, des poachers, un raider, des rabels. On pourrait éventuellement se les faire, mais on ne va pas les poursuivre. S'ils nous attaquent, on pourra se les faire, mais... Euh, ok, on pourrait aller en haut, ou en bas. On va aller en haut. Histoire de clôturer la route. Ah, il y a des morts vivants aussi qui traînent. Ça commence à sentir le pâté. Ils ne nous poursuivent pas. Avec un nécromancier en plus. On va aller clôturer la route par là-bas, et on arrivera à une ville portuaire, comme ça. Je ne pense pas que les brigands vont nous attaquer. Ils n'ont pas l'air d'être trop dans le thème. Encore d'autres brigands ici. Alors, ceux-là sont peut-être un peu plus à notre niveau. Suc, pocheurs, et quelques marksmen. Ouais, ouais. Comment on est, là, au niveau guérison ? Alors, toi, tu peux revenir, du coup, de ton truc. Toi, tu as encore ça, à moins 40%. Oh, ce n'est pas trop, trop gênant. On pourrait tenter. On pourrait tenter, l'épisode n'est pas encore trop long. On va essayer de se le faire. Quelques brigands sur le chemin, histoire de récupérer du stuff. Dans la montagne. Hop. Avec un peu de bol, il y aura une arbalète ou deux à récupérer. Alors, comment ça va se passer ? Ça va se passer que... Ils jouent, ils jouent... Ouais. Leurs tireurs vont jouer assez vite. 12% de champ. J'aimerais bien avancer pour lui mettre un petit coup à lui. On va attendre un petit chouïa. Alors là, par contre, ça peut valoir le coup. 45% ça se prend. Ok, parfait. Ici, on va commencer à avancer avec Gakar. Putain, ils sont quand même super nombreux en ligne comme ça. C'est très flippant. Allez, on va se placer pour le prochain tour. Ici, on va se mettre sur les hauteurs. Ok, raté. C'était le léger risque d'avancer un peu avec eux. Lui, il a un bâton ferré, là. C'est... Ça donne envie, on va dire. Allez, on va se placer par là. Quoique... Est-ce que je descends ? Non, je vais me rester comme ça pour l'instant. Ok, il grimpe direct à l'assaut. Pourquoi pas. Sinon, on va se mettre par là pour l'instant. Alors ici, il faut qu'on les charge, par contre. Pas de débat. Il n'y avait pas un raider. Non, il n'y a pas de raider. Putain, ils ont des sacrées gueules. La vache. Ils ont de la bonne tête de bandit, comme dirait l'autre. On va aller par là. Ici, on a déjà deux mecs pour tenir la ligne. Mais c'est un petit peu plus difficile pour eux. Quoique. Gingy. Ici, on a qui ? On a Joker, on a Agathe, on a Kanu et on a Eberhold. Qui ne sont pas forcément oufissimes non plus tous. On va se placer là pour pouvoir se déployer au prochain tour, si quelqu'un avance là. On voit qu'ils ont envie de faire le tour. Lui, je ne pense pas qu'il peut nous toucher à travers l'arbre, on verra. On va se mettre en mur de pique pour l'instant. Par contre, là, on va avancer avec lui. Merde, putain, ce n'est pas ce que je voulais faire. Ce n'est pas grave. Quelqu'un qui a une armure un peu pour Havre. Parfait. Ici, on ne peut pas taper, du coup. J'imagine que les bâtons ont d'autres distances, eux aussi. Donc, il faut faire gaffe, quand même. Parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup, du coup, d'armes d'hast assez efficaces. Ça donne presque envie de descendre. On va le faire avec Gingy. Hop. Là, il faut tirer. Alors, on peut tirer sur lui avec 9% de chance, la vache. C'est pour Havre. Ah, parce qu'il y a lui qui est caché devant, pardon. On peut essayer de tirer sur celui-là, par contre, qui n'a pas de casque. Ok, raté. Tant pis. On va commencer à avancer. Non, on ne peut pas avancer. Au niveau des flèches. 50% de chance, ici. Ça se tente, raté. Ok. Ils en veulent à Robert, clairement. Ouf. Oula, vache, ça pique, ça. Ici, merde. Si je tire... Ah, putain. Vu qu'il a bougé, je suis obligé de toucher un pote, quoi. Ça, c'est chiant, ça. Ouais, 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 ouais. Je ne peux pas aller jusque-là. Il y a lui, là, qui est chiant. Mais... Bon. On va attendre avec lui, pour l'instant. On va essayer de voir si on peut diminuer un peu le... le nombre de personnes. Il faut qu'on arrive à toucher, quand même. Ouais, bon, bah, voilà. Au bout d'un moment, hein. Bah, dis donc, c'est la teuf, le moral, là. Ok, les tireurs se rapprochent un peu. Alors ici, est-ce qu'on peut mettre un coup rotatif intéressant ? Oui. Sur tout cela. On n'en touche qu'un. Bon, là, c'est toujours ça de pris. Qui c'est qui a plus d'armure ? Ouais, personne, hein. On peut tenter, peut-être, de désarmer. Alors, toi, t'as joué. Toi, t'as joué. Toi, t'as joué. On va essayer de désarmer lui. Parfait. On va mettre un petit coup sur celui-là. Alors là, on va essayer de se débarrasser de lui. 56% de chance de toucher, c'est mieux. Ici, on ne peut toujours pas avancer, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on arrive à se débarrasser de ces gens. On va descendre avec lui. Pour faire une petite menace sur lui, là. Je ne suis pas trop trop fan de l'idée, mais tant pis. Ici, on va bouger. Pour essayer de mettre un coup sur celui-là. Oh, mais alors, putain, quand on dit qu'ils ont des armures, ça ne fait plus rien, quoi. Aïe. Ok, ça a marché. Pas forcément, absolument, comme je le souhaitais, mais ça a marché. Ah, ça c'est propre, ça. Aïe. Ici. On peut tenter une décapitation et avancer pour enlever un peu de pression. Ici, il faut qu'on tire sur lui, absolument. Ah, parfait. Nickel. On va avancer là pour pouvoir tirer sur celui-là, après. Ah, fait chier. On n'a pas réussi à le finir, quoi. On pourrait commencer à fouetter lui, mais il a trop de trucs. Lui, par contre, n'a plus d'armure. Voilà. Gakar, tu es moins en moins efficace en ce moment. Je suis un peu déçu par tes compétences, dirons-nous. À 61%, le minimum, c'est que tu touches des gens. On se rate. On va reculer. Non, on a encore de la vie pour encaisser un coup de bâton, ça va. Par contre, Robert, de nouveau, là, dans le mal. Ici, on peut, de nouveau, tenter un coup rotatif. Ça l'a pas trop mal fait. Ici, il faut que j'avance. Ça me fait un peu chier de me mettre en contrebas, mais je vois pas trop comment je peux faire autrement. Ou alors, je vais renforcer le front, là, mais Robert est dans le mal. Alors, on va peut-être essayer de le repousser. Ah ouais, c'est propre, ça. Merde, putain, je peux pas réavancer, du coup, mais... Ça va le forcer à dépenser des points de mouvement. On va rater. Ah, il saigne, merde. Ça sent le drame pour Robert, il lui reste 6 PV, il est en train de saigner. Ouais, je suis un peu dubitatif de ses chances de survie, malheureusement. Je suis pas sûr qu'il a tiré, mais il s'est raté. Ok, ici, il est temps de s'occuper de lui. Alors là... Je peux tirer sur lui, mais c'est merdique. Je peux avancer. Ah, putain, il y a de l'arme, quoi. Sans déconner. On va tenter de tirer sur lui, il n'a pas de casque. Ok, nickel. On va se placer là, plutôt. Avec notre archer, c'est pas mieux, j'imagine. Ah, on a quand même une chance pas dégueu de toucher lui. On va tenter. Ok, raté. Aïe. Ici, il faut qu'on décapite celui-là. Parfait. Et on arrive à toucher lui, c'est nickel. Alors là, par contre, il faut qu'on décapite celui-là. Donc lui s'enfuit. Et on va tenter de repousser lui. Parce qu'il peut se faire mal. Parfait. Lui, il est breaking. Lui, il est protégé par son bouclier. On va essayer de... Sauver un peu Robert, si on peut. Alors là, on peut fouetter lui, c'est de la merde. On peut fouetter lui, on va essayer. Et on a réussi à le désarmer, c'est nickel. Euh, là, du coup. On va quand même essayer de lui taper dessus. Ok, raté. Ici. On pourrait venir jusque-là, mais ça sert pas à grand-chose. On va plutôt essayer d'y aller avec Willibald. Voilà, parfait. Hop. Robert qui tente de mettre des coups. On a Damned, je crois, derrière, qui est soigné. Mais il faudrait que lui meure. Oh, putain, non. C'est brisant. C'est tout pour Hav. Viens jusque-là, toi. Il va pas essayer de s'enfuir parce qu'il est beaucoup trop cerné, malheureusement. Ah, mais on peut bouger, cela dit. Non, on peut plus bouger. Ah, merde. Ouais, ouais, c'est vrai qu'ils peuvent encore tirer quand ils sont rechargés, malheureusement. Donc, on a Robert qui s'est pris un carreau dans les fesses. Ça fait pas du bien. Je le vois, lui ? Bon, je le vois pas. Tant pis, on va essayer de tirer là-dessus. On va faire un peu d'XP. Raté. Je le vois toujours pas. Ok, parfait. Du coup, on ouvre la voie pour derrière ou pas ? Non. Si, sur lui. Raté. Il est un peu seul Willy Baldin. Il va falloir lui envoyer du renfort, clairement. En la personne de Chopo, je pense. Raté. Touché. Ici, on va gérer lui assez facilement. On va envoyer Agathe taper sur l'archer. Parfait. Ok, un petit coup ici. Ça fait toujours plaisir. Là, on va attendre que lui joue, éventuellement. Il va forcément jouer au bout d'un moment. Un petit coup de fouet. Est-ce qu'on peut avancer ? Non. Voilà. Lui remonte. On peut aussi attendre. Là, on peut rien faire d'autre. Là, par contre. Alors, on ne peut plus le repousser. Mais on a quand même moyen. Voilà. Parfait. De lui taper sur la tronche. Donc là, ça fuit. Il n'y a que ici qui resserre les rangs. Ici, on va avancer. Tenter de tirer peut-être sur lui. Ok, ce n'est pas si mal. Oh, putain. On a Chopo qui s'enfuit. Une petite décapitation. Ok, ça fuit là. C'est parfait. Ici, je ne peux pas tenter de tir de fou. On va essayer de tirer dans le tard. Avec un peu de chance, ça peut passer. Ok, un qui touche. Sauf ça de pris. Donc ici, ça fuit. On va en profiter pour venir par là. Ici, un mort. On peut mettre un deuxième coup sur lui. Raté. Il a joué, lui ? Oui, il a joué. Ici, il faut qu'on tape sur lui. Pas trop le choix. La fatigue commence à se faire sentir. Au moins... Ah merde, il a quand même essayé de s'enfuir. Je pensais qu'on allait le coincer. Mais non, Chopo a essayé de s'enfuir. Putain. C'est dommage, ça. C'est dommage, là. Franchement, c'est dommage. On s'en tirait bien, mais les deux... Les deux poachers de l'enfer, là. Qui ne veulent pas mourir. Allez, ça, tous les jeux de morale qu'il fait. Ah, ça y est, quand même. Il finit par un peu lâcher. Il faut encore réussir à le tuer. C'est pas gagné, visiblement. On peut pas taper, on peut pas taper, on peut pas taper, on peut pas taper, et on peut pas taper. Non, non, on va aller poursuivre. On va le finir. Si on peut récupérer son arbalète, au moins, ça sera ça de pris. Bon, là, par contre, les chances de toucher, elles sont minables. Ok, un mort. Ah, et Bérol, des Chopo résistent. Par contre, Robert décède, malheureusement. Et Chopo, avec trois blessures graves. Alors, qu'est-ce qu'il récupère ? Main-Name Food. Donc, plus un point d'action par tuile qui se déplace. moins 20% d'initiative, une épaule fracturée, une oreille déchirée. Et là... Oh la vache, enfin, bon alors. Eberhold, il va se faire sacrifier, mais dès que possible, quoi. Mais bon, ça valait le coup, on a quand même récupéré du stuff. C'est pas si mal. Eberhold, il est pas content. Parce qu'il a bien souffert. Il a bien bien souffert. On va resserrer un peu les rangs, du coup, normal. On a quand même Canut qui prend un petit niveau. C'est cool. Ok, un bon jet là. Un peu de vie. Un peu de résolution, parce qu'on a vu que quand même, ça pouvait aider. Et derrière, on a quoi ? Debilitate, Resilient. Ah, intéressant, ça. 25% de fatigue en moins et d'action pour repousser. Avec le bouclier. Sachant qu'il va probablement devenir un tank. Alors, s'il va probablement devenir un tank, ce qu'il nous faut aussi, c'est la rotation. Mais, ah, il a pas rotation. Du coup, on va prendre anticipation. Ensuite, on a Agathe, qui prend également son petit niveau de la défense. C'est pas mal de la vie, pourquoi pas. Et tu vas prendre quoi de beau ? Bah, Blutbass. Blutbass pour être un bon cultiste des familles. Alors, toi, j'aimerais bien que tu fasses quelques jets de mêlée de temps en temps, quand même. Ce serait vachement cool. En attendant, on va prendre de la défense. Par contre, on va prendre Feint avec toi, peut-être. Staff Mastery, Sling, Fléau. Ça, c'est du Cleaver. Ouais, on va prendre Cleaver. On va carrément prendre Cleaver. En plus, le saignement est encore plus monstrueux. Donc, Chopo, il est un peu dégoûté. Et, Eberol, il est un peu dégoûté aussi. De toute façon, il y en a probablement un des deux qui va être sacrifié. À quoi que ça, c'est que du niveau 2. Ouais, c'était Robert qui nous avait rejoint, qui avait le même niveau que Eberol. Mais du coup, c'est Eberol qui se retrouve le plus bas. Donc, ça tombe bien. Ça sera lui qui sera sacrifié. On va du coup s'arrêter là, parce que ça fait un épisode très long. Je pensais pas que la bataille serait aussi longue. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas. C'était assez sympa comme épisode. Et puis, on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.